Merci, Gratias, M. le Président. Merci pour votre belle présentation. Je ne vous cacherai pas que l'européen moyen que je suis a quelquefois du mal à s'y retrouver dans le labyrinthe des institutions européennes et de leurs compétences. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si, au fil des traités de Rome à Maastricht, de Copenhague à Nice, en passant par Lisbonne, j'ai un peu perdu la trace des différentes institutions. Ce que je sais, par contre, c'est que vous représentez les collectivités territoriales, c'est-à-dire les organes de notre démocratie les plus proches de nos concitoyens. Et c'est à ce titre que vous m'intéressez, et je dirais même que vous m'intéressez beaucoup. On a dit que l'Europe construit des identités multiples et que nos régions sont le creuset de bien des alliages. Mais aussi l'Europe est une source de mouvements, de déplacements, de migrations et de brassages. Et c'est vrai aussi que la nation exalte et que l'Europe motive. Mais je dirais que la région structure est la commune en racine. Alors, si on fait un petit exercice mental qui consiste à transporter tout cela dans le monde du football, sur la planète foot, comme on dit, on s'aperçoit que la sélection en équipe nationale exalte et que l'Europe est très motivante. Champions League, Euro, Grand Club. Mais qu'au départ, on joue tous dans son petit championnat régional pour le club de son enfance lié à son patelin d'origine. C'est aussi pour cela que je défends avec passion le modèle sportif européen, car il est parfaitement adapté à notre Europe d'aujourd'hui. Alors, vous me direz, sur quoi repose-t-il ce fameux modèle sportif européen ? Sur quel territoire est-il fondé ? Sur quel projet s'appuie-t-il ? Alors, laissez-moi essayer de vous donner une brève réponse tout de suite. Il repose sur un enchevêtement démocratique et administratif plus ou moins complexe de compétences territoriales qui s'empilent pour former une pyramide. Et sa principale caractéristique, qui le différencie d'un autre modèle, le modèle américain par exemple, est qu'il est fondé sur la solidarité financière entre tous les échelons de la pyramide. Du club amateur local, à la base, à l'UFA et ses grandes compétitions, au sommet. Il est donc important, mesdames et messieurs, pour préserver l'intelligrédé du modèle, que les règles du jeu soient claires, que sa valeur sociale et éducative soit dûment reconnue et que la specificité du modèle sportif européen soit protégée dans l'économie générale. Partout où le football a été géré à coup de libéralisme débridé, sa santé financière est très menacée. Dans de nombreux cas, des clubs professionnels, propriétés d'investisseurs privés, ont dû quémander l'aide des communes ou des régions pour échapper à la faillite. On peut sérieusement se poser la question de savoir, et je suis persuadé que vous allez vous la poser, si c'est bien là le rôle d'une collectivité territoriale, si c'est bien le meilleur usage que l'on peut faire des déniés publics et de l'argent du contribuable. Alors j'ai donc pensé qu'il était un peu temps de faire le ménage. Et j'ai proposé aux associations nationales, ici représentées par l'association belge, aux clubs, aux joueurs et aux ligues, un ensemble de mesures que j'ai baptisé « fair play financier ». On devait donc passer d'un système fondé sur les largesses des grands mécènes à un système basé sur des principes ô combien subversifs de l'orthodoxie financière, les budgets en équilibre et l'autosuffisance. Et notre système évolue donc dans l'esprit du livre blanc sur le sport publié en 2007 et qui avait l'objet, à l'époque, de commentaires pertinents de votre comité. Nous nous situons donc résolument dans la perspective des traités, dont le dernier né, celui de Lisbonne, reconnaît enfin la nature spécifique du sport. Votre comité a du reste justement insisté dans son avis sur le livre blanc sur la nécessité de garantir l'autonomie des fédérations sportives librement élues. Seules les fédérations, je vous le rappelle, mesdames et messieurs, seules les fédérations autonomes peuvent assurer au mouvement sportif l'espace de liberté dont il a besoin par rapport aux enjeux politiques. Le mouvement sportif européen est structuré autour des fédérations nationales qui conjointement élisent l'échelon européen. Et en tant que président de l'UEFA, je représente 53 fédérations nationales, elles-mêmes articulées en comités régionaux et instances locales. Les institutions européennes doivent donc dialoguer en priorité sans arrière-pensée avec les organisations sportives européennes démocratiquement élues. Ce sont elles et personne d'autre qui représentent et qui gèrent le mouvement sportif européen au jour le jour et qui ont intégré dans leur ADN ce que j'appellerais l'acquis sportif communautaire. Si dialogue structuré il doit y avoir, et certains le préconisent, entre institutions européennes et mouvements sportifs, on doit reconnaître sans embâche que les seules organisations habilitaires représentées légitimement le sport européen dans son ensemble sont les fédérations sportives européennes démocratiquement élues. Vous vous êtes aussi penchés dans votre avis sur la question combien importante de la protection des mineurs, de la protection de l'enfance telle qu'elle est définie aujourd'hui par la Convention internationale, donc jusqu'à 18 ans. Je voudrais, et c'est important, regarder ici un débat qui part un peu dans tous les sens. Il ne s'agit pas de vouloir limiter la pratique du sport pour les enfants dont les parents déménagent d'un état à un autre de l'Union, pour les frontaliers qui préfèrent jouer dans un club plutôt que dans un autre ou, comme vous savez, pour les étudiants Erasmus. Nous partageons complètement la vision de l'Union européenne sur la mobilité de la jeunesse et l'élargissement des horizons culturels des jeunes européens. Je sais que votre comité ici présent soutient le développement des clubs et des projets interrégionaux transfrontaliers, comme par exemple le pool interrégional européen du sport dans la grande région qui m'est chère, Sars, Lorraine, Luxembourg. Pourtant, mesdames et messieurs, où le bas commence à blesser, c'est quand on mélange liberté de circulation et formation professionnelle sportive. Il est dans l'intérêt de tous d'encourager et de protéger les clubs formateurs. Il en va de l'avenir même de notre sport. Un bon centre de formation coûte très cher. Si les centres de formation des petits clubs et moyens sont systématiquement pillés, sont contreparties financières appropriées de leurs meilleurs éléments dès l'âge de 16 ans ou même avant par des clubs plus riches, la formation s'arrêtera. Il n'y a pas aujourd'hui de standard de formation au niveau européen et surtout en ce qui concerne l'éducation scolaire des enfants dispensés dans les centres. Étant donné, vous le savez très bien, le taux d'élevé d'échecs sportifs, naturel tant les libres du football et les restreintes, on doit sérieusement se poser la question de savoir ce qui advient de ces jeunes qui quittent leur pays d'origine pour entreprendre une carrière sportive professionnelle qui échoue et qui se retrouvent sans bagage scolaire pour changer d'option de vie. L'Union européenne se doit de protéger les enfants sportifs et je refuse que sous prétexte du principe de libre circulation, on couvre une exploitation éhantée des espoirs et des rêves de très très jeunes joueurs. Il faut, mesdames et messieurs, que vous restreignez, que vous encadrez, que vous surveillez ces mouvements qui ne sont motivés que par la part du gain. Nous allons donc faire des propositions à la Commission européenne qui tienne compte de la législation actuelle et des problèmes sérieux que je viens d'exposer. Il me reste à traiter une question et je sais qu'il vous concerne en tant qu'autorité territoriale, la violence et le désordre liés au football. Il est très facile de faire l'amalgame entre foot et oligianisme. Certaines presses, d'ailleurs, ne s'en privent pas. Je comprends que pour les élus locaux que vous êtes et régionaux, en tant que responsable de la sécurité de vos concitoyens, vous redoutez les grands événements sportifs, les grandes soirées de football. Mais si je repars 25 ans en arrière, je dois de me souligner les progrès comblis. Et je me souviens très bien qu'en 2007, au cours d'une conférence dans cette bonne vieille ville de Bruxelles, qu'il fallait inventer une police européenne du sport, c'est-à-dire de donner les moyens aux diverses polices nationales et municipales de se coordonner, de dialoguer, d'échanger en temps réel les informations pertinentes, de bénéficier mutuellement des expériences de formation. A l'initiative du maire de Barcelone, Jordi Heureux, le maire de la ville de Barcelone, l'UEFA et l'Association européenne des clubs ont organisé en février dernier un grand forum où les villes, les clubs et les supporters se sont retrouvés pour imaginer un avenir différent du présent et surtout, bien sûr, du passé. Mon intention est de continuer dans cette voie pour approfondir les partenariats et faire fructifier les bonnes intentions. Il n'existe peut-être pas de plus fort dénominateur commun européen que le foot. Dans deux mois s'ouvre en Afrique du Sud la Coupe du monde de football. Alors de nouveau, le ballon rond va faire rêver le monde et faire oublier les crises. Je voudrais conclure mon intervention aujourd'hui en citant sur ce sujet-là une personne d'Afrique du Sud que vous connaissez très bien Nelson Mandela qui écrivait il y a quelques temps « Le sport a le pouvoir de changer le monde parce qu'il a le pouvoir d'inspirer les êtres ». Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501